Pour le podcast IMT Minalbi et Minalbi Alumi, aujourd'hui nous allons parler de VIE. VIE c'est l'acronyme de volontariat international en entreprise. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Quel est le programme ? Qui finance quoi ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Combien de temps ça dure ? Etc. On a plein de questions. Donc en clair on va tout savoir sur le VIE et l'intérêt côté jeune ingénieur de participer à ce programme. Nous allons en savoir plus grâce à notre invité Justine Cazenave. Voilà donc bonjour Justine. Bonjour. Donc je te laisse le soin de te présenter rapidement et puis après on va enchaîner sur les questions sur le VIE. Donc je m'appelle Justine Cazenave, j'ai 26 ans, je suis issue de la promotion 2019 et j'ai réalisé un VIE d'un an en Italie de 2021 en 2022. C'est arrêté donc en mai dernier en tant qu'ingénieur conductrice de travaux. Ok super. Merci pour ta présentation. Alors Justine qu'est-ce que le VIE ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Et toi qu'est-ce que tu as fait exactement ? Alors le VIE c'est un contrat particulier qui a été développé par l'Etat dans le but de développer l'industrie française à l'étranger, l'activité et l'économie française à l'étranger. Et donc ça permet à des jeunes et jeunes gens, c'est pas forcément des ingénieurs, mais ça peut être de tout type de métier, de partir à l'étranger plus facilement sans être des expats, mais sans être en contrat local. Donc la particularité c'est que quand on est VIE, on ne reçoit pas de salaire de notre entreprise, mais on reçoit un salaire de Business France qui est une organisation de l'Etat français et ensuite Business France s'est fait payé par notre entreprise. En tout cas ça passe par Business France. Et la particularité aussi qui est intéressante, c'est que contrairement à un contrat local par exemple, on bénéficie de la retraite française. Quand on revient en France, on a cotisé de la durée de notre VIE en France. Ensuite, on bénisse ici d'une mutuelle, d'une sécurité sociale plutôt, privée, mais qui est payée par Business France. Donc il y a tout un tas d'avantages et puis il y a aussi un accompagnement qui est fait par du personnel de Business France qui est présent en France, mais aussi dans chaque pays dans lequel on va, on a un conseiller Business France, ce qui permet que si on a des questions administratives ou des difficultés, on peut s'adresser à eux. Donc ça a l'avantage, surtout moi, c'est pour ça que j'ai été attirée par VIE, parce que quand on veut faire une expérience à l'étranger, quand on est un peu jeune, partir en expat, il y a très peu d'entreprises qui ont la volonté d'envoyer en expat des jeunes gens. Je pense expat, ça se fait plus après quelques années dans l'entreprise. Et donc du coup, ça permet de partir à l'étranger sans avoir cette expérience-là en France avant. Et puis, pareil pour les contrats locales, je pense que c'est plus compliqué pour une entreprise d'embaucher quelqu'un qui n'est pas citoyen du pays. Donc du coup, le VIE, c'est une vraie opportunité de pouvoir partir à l'étranger en outrepassant toutes ces difficultés liées au contrat local ou aux difficultés de l'exploitation. Excellent, super. Merci pour la présentation de ce qu'est le VIE. C'était super complet. Et toi, qu'est-ce que tu as fait, Justine, en fait, en tant que VIE ? Et où est-ce que tu as été ? Si tu peux nous le rappeler. Donc du coup, j'ai fait un VIE en Italie d'un an. Et j'ai été conductrice de travaux. Donc, je travaillais pour cette société en France pendant un an et demi. Puis, ils avaient une activité en Italie depuis deux ans. C'est une société qui conçoit, produit et commercialise des serres agricoles et des abris de stockage. Et donc, en France, plus particulièrement en France, mais dans le monde entier. Et en Italie, ils avaient besoin d'avoir quelqu'un qui gérait les projets de construction de ces serres et de ces abris de stockage. Puisque l'entreprise existait, mais il n'y avait personne qui manageait l'activité de la construction. Donc, j'ai dû réaliser le métier que je faisais en France. C'était quand j'ai dû les travaux réaliser en Italie. À la différence que, comme on était, on va dire, trois personnes de ma société en Italie, il y avait aussi un peu une volonté de faire développer la société. Donc, toute la partie commerciale, j'étais plus les commerciaux qui la faisaient. Mais moi, en tout cas, j'avais aussi pour responsabilité d'amener de la rigueur dans le fonctionnement en Italie. Et de connaissant les process de gestion de projet et de gestion de chantier en France, d'essayer de les déployer en Italie, avec du coup, beaucoup de change management, puisque tout fonctionnait de manière entre le client et les traitants, mais sans qu'il y ait vraiment de contrôle et de personnes qui gèrent les choses, qui gèrent les délais, qui gèrent les coûts, etc. Donc, il y avait beaucoup d'essayer de faire évoluer les mentalités pour leur faire comprendre que c'était dans leur intérêt, la portée de la rigueur, et que de toute façon, une entreprise, sur le long terme, ne fonctionnerait que s'il y avait des process qui étaient bien mis en place. Donc, du coup, c'est vrai que mon délieu était un peu particulier, parce qu'il y avait cette idée-là de construire un peu une entreprise à l'effranger. Et je pense qu'il y a vraiment deux types de VIE, puisqu'en Italie, j'étais amie avec d'autres gens qui étaient en VIE, et eux, ils étaient plus dans des filiales de grandes entreprises en Italie. Donc, par exemple, une filiale de Suez, qui est une société française en Italie. Donc là, dans des grandes structures de 100, 200 personnes, où finalement, le travail correspond plus au travail qu'on peut faire en France, mais sauf que c'est le cas adapté au pays. Et puis ensuite, il y a des VIE, un peu comme moi, et j'ai d'autres amis qui ont fait ce genre de VIE, où en plus de faire son métier, il y a la volonté de soit faire développer l'activité commercialement parlant, en recherchant de nouveaux partenaires, de nouveaux marchés, soit mettre en place des outils ou une organisation pour faire continuer l'entreprise dans un autre pays. Ok, super. Et c'est génial, en fait, qu'est-ce que tu en tires comme expérience, toi ? Qu'est-ce que tu peux conclure, en fait, de cette année d'expérience ? C'est quand même extraordinaire d'aller à l'étranger. Qu'est-ce que toi, tu t'en conclues ? Je suis assez motivée, j'ai eu beaucoup de points positifs, il y a aussi des points négatifs, il ne faut pas omettre le VIE, il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément évidentes de se retrouver aussi jeune à l'étranger, et dans mon cas, avec deux collègues. Mais c'est vrai que ça m'a permis d'avoir un poste avec des responsabilités énormes et de faire des choses que je n'aurais pas pu faire à mon jeune âge. Donc, je pense que si on aime les responsabilités, si on aime acquérir des compétences, c'est très bien, c'est très formateur. Et puis ensuite, sur un CV, si on le justifie bien en entretien pour après trouver un autre travail, ça permet d'avoir un gros plus sur le CV. Et puis, c'est vrai qu'il y a toujours, même si on est à l'étranger, il y a quand même une communauté VIE, il y a d'autres gens qui partent en VIE dans le même pays, donc entre Français, il y a une certaine solidarité. Et puis ensuite, pour les points négatifs, c'est plus le fait d'être loin, et du coup, les responsabilités, ça apporte du plus, mais ça peut aussi apporter du stress. Si c'est un VIE ou il y a pour mission aussi de développer l'activité de l'entreprise, il faut avoir conscience que ça peut être une grande charge de travail, donc peut-être un peu de stress et de fatigue. Mais après coup, moi, je le vois vraiment comme une expérience très positive et qu'aujourd'hui, je vends quand je cherche mon travail. C'est clair. Et est-ce que tu n'as pas envie de rester dans le pays ou comment ça s'est passé pour toi, en fait, cette décision de rester ou de rentrer en France ? Alors, pour moi, j'ai beaucoup aimé vivre en Italie, j'ai beaucoup aimé la vie italienne, c'est plutôt sympathique et le pays était magnifique. Par contre, j'ai fait face à un décalage culturel qui était qu'une femme sur les chantiers n'était pas trop acceptée. J'ai fait face au machisme italien. Et donc, c'est un peu ça qui m'a poussée à vouloir re-rentrer en France. Mais en tout cas, je sais que quand j'ai atteint mon VIE, l'entreprise m'a proposé soit de prolonger, puisqu'il peut être prolongé jusqu'à deux ans, et voire après, il aurait pu me proposer un contrat expat ou un contrat local. Donc, si en effet, on apprécie le pays et que l'entreprise est satisfaite de ce qu'on a fait lors de notre VIE, il y a la possibilité de continuer sur le long terme dans le pays. Du coup, c'est bien parce que ça permet aussi de tester. Moi, j'avais toujours eu cette volonté d'habiter en Montaigne. Donc, ça m'a permis de tester sur un an ce que c'était là-bas. Je me suis rendu compte peut-être que je n'avais pas conscience de ce problème-là sur l'intégration des femmes dans le monde du travail, en tout cas dans le monde du bâtiment. Donc, voilà, je l'ai vue, je l'ai expérimentée. Voilà. Oui, je comprends. Là, tu t'es confrontée quand même à du sérieux. Oui, c'est ça. C'est déjà des fois qu'on n'a pas conscience quand on est à vision à l'extérieur du pays et que quand on est dans le pays, on se rend compte. Après, quand on est en France, du coup, on dit qu'on n'est finalement pas très mal à l'actualité. Oui, je comprends. Si ce n'est pas trop indiscret, c'est qui finance quoi en fait ? Là, j'ai compris que c'était France, je ne sais plus comment c'est appelé. Business France. Business France, oui, qui finance l'entreprise. Mais, pardon, Business France est financée par l'entreprise qui elle-même te verse un salaire. Comment ça marche en fait ? Est-ce que tu as un salaire normal de jeune ingénieur ou pas du tout ? Les salaires sont fixés par Business France. Ils dépendent de… Alors, si ça n'a pas changé depuis le temps où j'ai cherché les VIEux, ils dépendent de trois critères. L'éloignement par rapport à la France, le niveau de vie et la sécurité. Et l'insécurité surtout. Et ce qui fait que par pays, il y a un salaire qui est fixé, qui évolue en fonction des… Et s'il y a un niveau de vie d'un coût qui augmente, on va avoir un salaire plus important. Par exemple, j'ai une amie actuellement qui est en VIE aux États-Unis. Et avec le dollar et l'euro qui ont un peu changé, elle a une variation sur son salaire. Moi, en Italie, avec le conflit de Russie-Ukraine, mon salaire avait un peu augmenté puisqu'il était très dépendant de l'électricité russe. Mais en tout cas, ça dépend de ces trois critères. Et donc, ce qui fait qu'il y a des pays qui sont extrêmement intéressants financièrement parlant. Tout ce qui est Afrique et tous les pays un petit peu où l'insécurité est un peu plus grande. Donc, du coup, les salaires sont très, très… Pour des jeunes ingénieurs, ils sont très importants. Et puis, il y a des pays, il faut se renseigner, il y a des pays où ça vaut moins le coup. Je pense à l'Angleterre avec des VIE à Londres qui ont un salaire finalement assez bas parce que c'est très proche de la France et l'insécurité n'est pas présente, très peu. Mais du coup, vu le niveau de vie à Londres, c'est vrai que pour un jeune cadre, le salaire est assez bas. Mais dans mon cas, par exemple, pour donner une ordre d'idée, en Italie, j'étais à 2000 euros par mois et c'était très correct pour un jeune ingénieur italien. C'était vraiment bien au-dessus de la moyenne. Et ce qui est important à préciser aussi, c'est que la particularité du contrat VIE, c'est qu'on ne paye pas d'impôts ni dans le pays où on habite, ni en France. Donc, le salaire vaut, c'est égal à le salaire non. Ah oui, d'accord. On ne paye pas d'impôts. C'est clair, c'est intéressant. Intéressant. Ok, merci Justine pour ces éléments. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais à une personne qui se pose des questions ? Est-ce qu'il faut faire un VIE, pas un VIE ? Quels conseils tu peux donner déjà pour trouver le VIE ? Et puis ensuite, pour vraiment franchir le pas, se dire, allez, je pars en VIE, c'est vraiment chouette. Alors, je pense que si une personne veut vraiment tenter l'expérience à l'étranger, il ne faut pas qu'elle se pose des questions. Le VIE, c'est vraiment fait pour ça. Parce qu'en plus, les durées peuvent être… On peut commencer par un VIE de six mois. Et si on n'aime pas, on arrête. Si on aime, on peut prolonger. Donc, ça peut être une première expérience à l'étranger qui peut être de courte durée. Et du coup, qui peut être soit réconfortabilité de travailler à l'étranger, soit on arrête et on rentre en France. Donc, c'est bien. Et puis, c'est vrai qu'il y a l'avantage d'être encadré un peu par Business France. Et puis, avoir cet ensemble de personnes qui partent aussi en VIE dans le même pays. Donc, de ne pas se sentir seul. Ça, c'est vraiment le point positif du VIE. Et aussi, pour faire une expérience à l'étranger, toute la partie administrative, elle est très légère pour partir en VIE. Je pense que, contrairement à si on partait tout seul ou avec une entreprise. Ensuite, pour rechercher les VIE, donc, il y a un site qui s'appelle SidiWeb. Dans lequel il existe, toutes les entreprises qui veulent proposer un VIE doivent passer par ce site internet. Donc là, du coup, c'est bien listé. C'est vrai que les VIE, ce n'est pas le contrat le plus simple à obtenir. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire des VIE. C'est un contrat qui est assez qui plaît. Du coup, par exemple, moi, avant de trouver mon VIE, j'ai mis 4 mois, un peu moins, 3 mois à trouver mon VIE. Et en faisant vraiment, en postulant tous les jours et en étant très actif. Et il ne faut pas éviter à relancer les entreprises plusieurs fois parce qu'elles ont eu beaucoup de demandes. Vous n'avez pas le CV, la candidature passe à la trace. Et puis, il me semble aussi, de ce que j'avais vu, que les candidatures spontanées fonctionnent très bien. Donc, moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais en tout cas, si vous voyez qu'une entreprise française est aussi à l'export, je pense que ça peut valoir le coup de rentrer en contact avec la RH de la personne dans le pays et leur dire, écoutez, moi, je suis intéressée pour travailler dans notre entreprise à l'étranger, sachant qu'un contrat VIE, pour l'entreprise, c'est très rentable. Donc, du coup, ça peut séduire beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas pensé au contrat VIE ou qui ne connaissent pas le contrat VIE. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire des candidatures spontanées. Et le dernier conseil que je donnerais quand même avant de partir en VIE, si on part en VIE, tout dépend de la mission. Mais je pense quand même qu'il faut bien avoir en tête que ça permet de travailler à l'étranger et que ça permet de s'enrichir dans beaucoup de compétences. Et du coup, il faut quand même être prêt à s'investir. VIE, ce n'est pas partir à l'étranger pour être en vacances. Finalement, il faut être capable de s'investir pour réussir sa mission. Et donc, voilà, il faut partir avec l'idée que c'est peut-être une période où on va beaucoup travailler, mais du coup, on va acquérir beaucoup de compétences. Mais ça, il faut en avoir conscience. D'accord, c'est clair. Et justement, toi, par rapport à la langue, en fait, comment ça s'est passé ? Parce que l'italien, ce n'est pas évident. On n'apprend pas forcément l'italien. On apprend tous l'anglais, mais on apprend aussi l'espagnol ou l'allemand, mais pas l'italien. Comment ça se passe, en fait, pour ça ? Donc, du coup, pour l'italien, j'avais pris en LV2 italien au Mindalby. Donc, j'avais les bases, les bases grammaticales. Et puis, avant de partir en VIE, donc moi, je devais partir en janvier 2019, en Italie, après une formation de six mois en France. Et c'est trouvé qu'il y avait le COVID. Donc, tout ça, ça a été reporté d'un an et demi. Je suis restée un an et demi en France. Mais ce que j'ai pu faire, c'est négocier, avant même d'intégrer l'entreprise, j'ai négocié que ma période de formation en France, je puisse avoir des cours d'italien payés par mon entreprise. Donc, ça, moi, j'ai pu le faire avant. Mais je sais que j'avais un ami qui était en VIE en Italie aussi, qui avait demandé à sa société de payer les cours d'italien une fois arrivé en VIE. Puisque, alors, ça dépend des entreprises, mais il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, Suez, je donnais l'exemple tout à l'heure, Suez en Italie, il y a beaucoup de choses qui sont en français, puisque c'est une société française. Et puis, comme c'est des grands groupes, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais. Donc, il ne faut pas forcément maîtriser la langue propre du pays. C'est mieux pour ensuite pouvoir le parler, mais dans la vie de tous les jours. Mais des fois, l'anglais peut être utilisé aussi comme langue en entreprise. Dans mon cas, c'était full italien. Mais du coup, j'avais des cours avec ma société avant. Et puis ensuite, en fait, il ne faut pas avoir peur, parce que moi, avant de partir en Italie, j'avais peur, parce que je n'avais pas encore un niveau italien professionnel. Et en fait, une fois larguée dans le truc, tu es obligée de parler, parce que tu dois te débrouiller tous les jours au travail. Surtout sur chantier, où beaucoup de gens te parlent, et il faut que tu puisses montrer que tu es compétente. Et donc, du coup, en fait, j'ai appris très, très rapidement, sans même m'en rendre compte. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut oser. Et une fois qu'on est dans le pays, aussi, ce qui aide beaucoup, c'est... Moi, je me suis mise en colocation avec des Italiennes, et ça aide beaucoup aussi de vivre avec des locaux et de le parler tous les soirs chez soi. Vraiment, l'oreille, elle s'y fait. Ça se fait vraiment, mais sans aucune... Sans s'en rendre compte, vraiment. C'est top. Est-ce que tu as envie de partir à l'étranger à nouveau, ou tu as envie de te poser un peu en France ? Et comment tu vois les choses ? Là, pour l'instant, j'ai envie de me poser un peu en France. Mais c'est vrai que d'avoir expérimenté l'étranger, j'ai envie de repartir. C'est sûr. Peut-être plus accompagnée, moins seule. Mais en tout cas, j'ai envie de repartir. Génial. Est-ce que tu as une idée de la destination, déjà, ou non, pas encore ? Tu laisses venir en fonction des opportunités ? J'aimerais peut-être tenter un pays anglophone pour un peu plus travailler en anglais. Et puis, après, je ne suis pas fermée à une proposition en Italie. Donc, on a un domaine, ou bien la Suisse aussi qui parle italien. Donc, je pense que de maîtriser les langues, c'est un plus en Suisse après pour saisir les opportunités de travail à l'étranger. C'est clair. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire, maintenant ? Est-ce que tu as des vérités particulières de type d'activité professionnelle à faire ? Là, du coup, moi, je recherche un emploi actuellement. Et du coup, j'aimerais travailler, faire toujours un peu de gestion de projet dans les travaux. Mais plus sur des projets à visite environnementale comme des usines de très bons déchets ou plutôt participer à la gestion, aménagement durable des villes. Je n'ai pas encore un projet bien défini, mais peut-être plus tourner mes compétences dans la conduite de travail, plus vers l'environnement. OK, super. Est-ce qu'il y a un conseil ? Peut-être que tu as vu des VIE qui se passaient bien, qui se passaient mal. Est-ce que tu as vu des attitudes particulières de Français qui se passaient bien, qui se passaient mal ? Quelque chose d'un retour d'expérience que tu donnerais ou un conseil que tu donnerais à des gens qui sont intéressés par le VIE ? Peut-être la différence entre un bon VIE et peut-être un mauvais VIE, c'est d'une part, professionnellement parlant, c'est quelqu'un qui a vraiment pour objectif de s'enrichir de tout ce qui est possible pendant un an et qui, du coup, peut-être fait des grosses journées, mais en tout cas, est averti à 100 % et donc enrichi un maximum de compétences. Et quelqu'un qui a un peu du mal à s'intégrer peut-être au projet de la société, qui est un peu en retrait et qui, du coup, ne profite pas à 100 % de ce que peut donner l'expérience VIE. Parce que c'est vrai que je réinsiste là-dessus, mais c'est vraiment l'opportunité de gérer des choses qu'on n'a pas... que normalement, on ne nous demande pas de gérer à 25, 26, 27 ans. Du coup, je pense qu'il faut être prêt à saisir cette opportunité. Et si on fait les choses à moitié, peut-être que l'expérience VIE est moins enrichissante. Et puis après, je pense aussi que le gros point qui fait que quelqu'un se plaît en VIE, c'est aussi l'effort à faire pour s'intégrer au sein d'un pays. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir les autres personnes en VIE, donc les autres Français. Ça permet toujours de se reposer avec eux parce qu'on parle la même langue et puis c'est plus simple. Mais je pense que c'est aussi important de créer des amis là où on est et des gens, des locaux. Et de suite, essayer de s'inscrire à des activités, faire en sorte d'avoir quand même un peu une routine dans le pays. Ce que moi, je n'ai pas fait, et c'est pour ça aussi que j'ai moins été peut-être attachée à l'Italie parce que je n'ai pas forcément... Parce que j'étais très souvent en déplacement et du coup, je n'avais pas forcément d'activité. Je n'ai pas développé ma vie sociale trop de manière importante dans le pays. Mais ça, je pense que si on veut s'entirmer à son long terme dans un pays, il faut vraiment se créer un groupe d'amis et une vie sociale. C'est important. Et puis après aussi, savoir si on est capable de partir loin, c'est-à-dire rentrer chez soi une cop-parent, ses parents, voir ses amis, ou si on est plus quand même quelqu'un qui est proche de sa famille et ses amis. Et dans ces cas-là, il ne faut pas tenter l'excellence VIEU très loin. Il y a plein de VIEU super intéressants en Europe et pour lesquels vous pouvez rentrer régulièrement. Donc, il faut quand même connaître ses limites en termes d'éloignement de ses proches. Ok, super. Merci Justine, c'était super intéressant. Moi, on apprend plein de choses toujours par ce podcast et merci pour ton retour d'expérience spécialement sur le VIEU. Donc, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Voilà, écoute, merci Justine. C'était très sympa. C'était clair, c'était sharp, comme on dit. C'était nickel. J'apprécie les réponses parce que moi, j'ai vécu trois ans en Angleterre, j'ai vécu deux ans au Canada. Donc, je sais ce que c'est un peu vivre à l'étranger. Mais je ne suis pas parti en VIEU, mais par des contrats spécifiques. Donc, je comprends tout ce que tu dis. C'est clair et net. C'est intéressant. Oui, je ne veux pas forcément que rendre le positif du VIEU. C'est vrai que il y a un peu tendance, même peut-être aussi à l'école. Je me souviens que j'y vendais beaucoup l'expérience à l'étranger. Mais il faut toujours se rendre compte quand même qu'il y a des choses qui ne sont pas simples. Et je pense que nous aussi, les VIEU de ces dernières années-là, en plus, on a eu à gérer le Covid. Et j'ai beaucoup d'amis, il y a beaucoup de gens de ma promotion qui sont paroles en VIEU. Et quand on échange, c'est vrai qu'en plus, on a eu ça. Et il y avait des moments où c'était vraiment pas simple à gérer. et le Covid, ça peut être d'autres expériences comme ça qui peuvent arriver. On va prendre en compte aussi quand on part à l'étranger et que ce n'est pas tout beau, tout rose. C'est clair. En tout cas, merci pour tout, Justine. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao, ciao. A bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada